Bonjour et bienvenue dans la rubrique « Livres de Campus Protestants ». Je suis Éric Perard, des éditions Ampelos. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un ouvrage sur la résistance et plus particulièrement d'un maquis de théologiens. Et grande première, cet ouvrage va cette fois-ci être présenté par son auteur, l'historien François Boulay. Je m'appelle François Boulay, donc j'essaye de travailler sur l'histoire des Huguenots pendant la Seconde Guerre mondiale, avec trois lieux emblématiques, me semble-t-il. Le Chambon-sur-Lignon et toute la Montagne-Refuge, Diolphie dans la Drôme, et enfin le Trièvre avec Mince et Trémini, ce bourg au bout du monde, au fin fond de l'Isère et du Dauphiné, où il y a une très forte minorité protestante et une paroisse avec près de 15 pasteurs au cours du XIXe et milieu du XXe siècle. Alors, les maquis de Trémini, bien entendu, c'est d'abord l'origine géographique qui est essentielle. On est au cœur du Dauphiné, on est au cœur du sud de l'Isère, avec un fief protestant, le Trièvre, et le sud du Trièvre exactement, un village au bout du monde, face à une montagne, le Mont Ferrand, 2700 mètres tout de même, moitié protestant, moitié catholique, et cela depuis donc le XVIe siècle. Je parle dans un bourg de 200-300 habitants, de deux maquis. Il y a le grand maquis, cinquantaine de personnes, camp numéro un, et le camp des théologiens, six à sept personnes, six essentiellement, venus de la faculté de théologie protestante de Montpellier, en septembre, début septembre 1943. Grosso modo, ces jeunes théologiens, les Scouts, la Roche, De Luz, l'Ortic, et veulent échapper au service du travail obligatoire. Ils ont tous autour de 20 ans, et ils prennent le maquis avec des relations qu'ils ont dans leur famille, via Diolphie, via Grenoble, via Mince, le Trièvre, et Trémini. Alors, quand on regarde bien, leur résistance ne date pas de 1943. Leur résistance est très profonde via cette faculté de théologie. Avec leur professeur, avec un esprit de fronde, très net. Mais en 1943, comme d'ailleurs au Chambon-sur-Lignon, se pose la question de savoir si on rentre dans la résistance armée, ou si on reste dans la résistance spirituelle. Et eux, c'est très clair, veulent défendre leur conviction via les armes. Et c'est ce qui différencie, bien entendu, toute résistance spirituelle, civile, et surtout résistance intellectuelle, avec une résistance au maquis, en l'occurrence, donc, dans ce bout. Alors, je précise, dans ce hameau, qui est le plus protestant parmi quatre hameaux de Trémini, Château-Bas, et ils étaient au lieu dit Lassagne, qui est à l'est de ce hameau. Pourquoi ils ne sont pas allés dans les Cévennes ? Alors, Jacques Poujol avait une réponse qui me semble intéressante. C'était que ce sont des fils de la bourgeoisie protestante, et ils ne vont peut-être pas dans le maquis des FTP, qui était quand même, grosso modo, le maquis très à gauche, en Cévennes, mais ils vont dans ce maquis, qui n'est pas foncièrement un maquis de droite, loin de là, mais qui est un maquis au sens gaullien du terme, où il y a toute la France, et tous les étrangers qui veulent se battre pour la France. Et les relations sont à la fois étroites et distantes. D'ailleurs, distantes parce que c'est deux vallées complètement différentes, et de fait, ils se rencontrent parce que l'un, c'est 50 jeunes gens, l'autre, c'est à peine une dizaine, et le village, tout se sait au village, et tout au-delà même du village. Je pense notamment à la paroisse de l'église réformée de Grenoble, menée par Jean Coucq et le pasteur Gautier à Mince aussi, et surtout Gérard Clot, qui est l'intendant du maquis à partir de Grenoble, et qui offre à ce petit maquis des théologiens toute l'intendance. L'autre maquis, le grand maquis, c'est tout à fait l'histoire d'une maquisardisation de l'année 1943, donc un refus du STO, et ensuite qui prend des aspects militaires au cours de l'été 1943, avec le service maquis prévôt, mais il n'y a pas de but. Alors, il y a toutes les religions dans ce maquis, il y a des juifs, il y a des musulmans bosniaques, il y a des catholiques, il y a des athées profonds, il y a vraiment de tout, en sachant que c'est le creuset du maquis. On a pu dire qu'il y avait deux épisodes dans l'histoire de France qui font ce creuset, où toutes les couches sociales, religieuses, nationales, les tranchées et le maquis. Trémini le symbolise. Il y a une suite tragique. En effet, il y a un traître, le grand maquis, et ce traître dénonce les deux maquis aux Allemands, qui arrivent en force à 5h-6h du matin, le mardi 19 octobre 1943, et répriment les deux maquis, dans les deux directions. Alors, ce n'est pas un hasard, bien entendu, c'est l'information, les informations aux Allemands. Alors, je dis bien les Allemands armés et police politique. Il y a les deux, qui répriment en faisant près de 19 arrestations, pas près de 19 arrestations, et 11 victimes au total, toutes à la fois fusillées ou déportées, et ne revenant pas en déportation. Deux jeunes protestants ne reviennent pas, c'est Lescoute et La Roche, qui sont déportés à Matausen, et Gérard Clot, l'intendant, qui lui aussi meurt en déportation. Il faut ajouter, je ne sais pas s'il est catholique, je ne sais pas s'il est protestant, le garde forestier, Jean Treff, qui est d'Alsace, et il faut également signaler, dans le grand camp, le camp numéro 1, un protestant important, Henri Pinguet, qui écrit, avant d'être fusillé le 23 décembre 1943, avec quatre de ses autres camarades, une très belle lettre, disant qu'il meurt en français et en chrétien, dans la foi qu'il a reçue, la foi protestante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada